Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce lundi 8 août, nous allons débuter la semaine sur l'hippodrome de Clairefontaine en compagnie des sauteurs. La huitième course du programme, le prix de la ville de Tourgeville sera à support de Quintée, une compétition réservée à des chevaux âgés de 4 ans uniquement. C'est un handicap comme souvent c'est sur les haies, avec 3600 mètres à parcourir pour nos 16 poulains et pouliches. Un lot très intéressant qui nous attend avec quelques débutants à ce niveau-là, quelques chevaux un peu expérimentés, d'autres un peu plus expérimentés. C'est assez difficile d'y voir clair, on va essayer de faire le tri ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec l'as Matera que j'ai retenu en tête, vous le voyez, c'est une pensionnaire de François-Nicolle qui est quasiment irréprochable depuis le début de sa carrière. En haie, elle n'a quasiment jamais déçu, si ce n'est le fait qu'elle soit tombée ici il y a très longtemps, en début de carrière. Maintenant cette année, en haie, c'est vraiment irréprochable. Trois sorties, une victoire, deux deuxième places. La dernière fois, c'était vraiment très bien. Deuxième dans une des courses références, vous le voyez, c'était sur cette piste, sur ce même parcours. Le 21 juillet dernier, c'était une course à condition où elle battait quand même Planétarium, Kenot ou encore Dame Boshi. Voilà, je pense que c'est une pouliche qui est en constant progrès. On connaît le sérieux de l'entraînement, Angelo Giuliani, qui sera sur son dos. Je pense qu'avant le coup, elle a beaucoup, beaucoup de moyens et qu'elle réunit pas mal de garanties, même si elle doit porter le plus gros poids. Je pense qu'elle est capable de vaincre dès ses débuts dans cette compétition. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 3, Drop the Pilot. C'est un concurrent, vous le voyez, il a une musique avec des performances qui sont au final assez moyennes. La dernière fois, il est sixième, mais il y a à peine une longueur entre le deuxième et lui en sixième position. Donc, il aurait tout aussi bien pu finir deuxième ou troisième qu'il n'a fini sixième. Un concurrent qui va porter les œillères, cette fois-ci à la place des œillères australiennes. Ça peut faire son effet également. Clément Lefebvre, un homme en grande forme, qui a la lutte pour la cravache d'or en obstacle. Voilà un pensionnaire de Gabriel Lenders qui progresse également à chacune de ses sorties. C'est son premier handicap pour lui aussi, mais je pense qu'il a vraiment un bel avenir à ce niveau-là et qu'il devrait réaliser une performance de choix. Ensuite, en troisième position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 14, imbattable du seuil. Un concurrent entraîné par Michael Serror. C'était vraiment bien sa rentrée. Vous le voyez, il a terminé troisième. C'était ses premiers pas dans les handicaps. C'était sur l'hippodrome d'Auteuil. Il se comportait remarquablement pour cette reprise de contact avec la compétition. Je pense qu'il va afficher des progrès suite à cette sortie. Théo Chevalier qui lui sera une nouvelle fois associé. Voilà, rien à ajouter. Je pense que c'est un concurrent qui également a beaucoup de qualités et qui devrait vraiment trouver son jour à ce niveau de compétition très prochainement. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 2, Javado. Alors lui, c'est un concurrent qui est quand même assez expérimenté. Vous le voyez, il reste sur une quatrième place. C'était sur cette piste, sur l'hippodrome de Clairefontaine en stipple. Maintenant, j'ai vu en haie, l'année dernière, il courait dans des handicaps à la valeur 61,5. Valeur à laquelle il a réussi à faire l'arrivée. Là, il est pris en valeur 60. Du coup, c'est vraiment une situation qui est beaucoup plus avantageuse avec 3 livres en moins. Je trouve vraiment avec Gabin Meunier qui, la dernière fois, le découvrait, qu'il a un bon rôle à jouer également. Je pense que ce tandem va bien s'entendre et qu'il va afficher des progrès également. Attention à ce numéro 2, Javado, qui peut réaliser une performance également de choix dans cette compétition. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 5, Iskandara. Bon, ben voilà, c'est le tandem redoutable Hector de la Genette et Guillaume Macer. Je pense que c'est ses premiers pas à ce niveau de compétition, mais il faut s'en méfier. C'est rarement hasard que son entraîneur présente ses pensionnaires à ce niveau de compétition. Kylian Dubourg, qui lui sera associé. Je pense qu'elle aussi, il faut également lui accorder un large crédit pour ses premiers pas dans ce type de tournoi. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 8, Paint Prince. Un concurrent qui a fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il a couru déjà dans des quintets plus. Sa valeur a été revue à la baisse. La dernière fois, c'était une course à condition sur le stipple. Il a peaufiné sa condition. Là, il revient dans cette catégorie en haie avec une valeur bien plus avantageuse. Il sera une nouvelle fois muni des E.R. Australien. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus performant ainsi et beaucoup plus à son affaire. Il est bien plus motivé. Thomas Bourin qui sera en selle sur ce concurrent. Donc, attention à ce Paint Prince. Je pense qu'il est capable de prendre une place à bel code dans cette compétition. Ensuite, en septième position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Planetarium. Qui, comme vous le voyez, est assez régulier depuis qu'on l'a orienté sur les haies. La dernière fois, il a terminé troisième derrière Matera dans l'une des courses références. Mais il avait également terminé quatrième dans l'une des autres courses références en début de mois de juillet face à d'autres concurrents. C'était un handicap dans lequel il termine les quatrièmes. C'était sur 3400 mètres. 3600 mètres, c'est vraiment un peu mieux pour lui. La dernière fois, c'était le cas. Et je pense que dans cette compétition, en bas de tableau, sur cette distance, il a vraiment une belle carte à jouer. Attention, il est vraiment capable de surprendre à belle cote. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 12, Rock'n'Roll. Qui a gagné son handicap sur l'hippodrome d'Auteuil la vingt dernières fois. Récemment, il a prouvé en terminant troisième de la course référence début juillet qu'il était encore compétitif dans cette catégorie malgré la pénalisation. Voilà, Dylan Ubeda qui lui sera une nouvelle fois associé. Il n'a pas de marge pour la victoire. Ça va être compliqué, d'autant qu'il y a des nouveaux venus qui semblent avoir pas mal de qualité. Mais je pense qu'il va tenter de répandre présent. Et pourquoi pas pour une 4-5ème place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Orange Diamond. J'ai pris le risque de l'écarter. Pourquoi ? Il vient de gagner la course référence. Le prix des Forsycia sur l'hippodrome de Clairefouten. Maintenant, il a été pénalisé suite à ce succès. Et puis, la dernière fois, c'était 3400 mètres. J'ai vu, il a couru sur 3600 mètres à Auteuil. Je pense que c'est un petit peu le bout du monde. Les 200 mètres en plus, plus la pénalisation. C'est pour ça que j'ai pris le risque de le retenir en regret. Maintenant, s'il venait à y avoir quelques défaillances, lui, avec ses quelques courses au compteur, a quand même déjà pas mal d'expérience. Et il a l'air d'avoir pas mal de qualité. Donc, attention. Mais pour moi, ce sera plus une place qu'autre chose. Donc, ce sera mon regret. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection. Avec l'As devant le 3, le 14, le 2, le 5, le 8, le 16 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Du coup, vous avez jusqu'à 250 euros d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, comme conseil de jeu, dans cette 8e course de La Réunion 1 sur l'hippodrome de Clairefontaine, je vous indiquerai l'As Matera, que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle est capable de réussir d'entrée de jeu dans cette catégorie. Il faut vraiment s'en méfier très, très impérativement. Ensuite, le numéro 3, Trop the Pilot. Également un concurrent qui réalise des débuts à ce niveau de compétition, mais qui a montré suffisamment de moyens pour bien faire également d'entrée de jeu. Et en 3e position, le 14, un battable du seuil. Voilà, c'est mes 3 premiers chevaux qui réalisaient de bons débuts et une superbe rentrée la dernière fois. Attention, il est capable d'afficher des progrès et pourquoi pas même de lutter pour la victoire. Donc 1, 3, 14, ce seront les 3 chevaux que je vous conseille pour vos bases de jeu. On va partir du côté de nos deux rubriques pour faire un petit bilan. C'était un petit peu difficile ce vendredi, un outsider qui s'est imposé dans le quintet. Mais quelques trios intéressants et rémunérateurs de la part de Top Prono, comme vous le voyez, 400 euros, 250 ou encore 206 euros. Et puis hier, samedi 6 août, Turf Sélection qui vous a indiqué le tiercé, le quartet, mais également le quintet. Regardez, plus de 1000 euros pour le quintet dans le désordre de la part de notre rubrique. En plus de quelques trios qui étaient assez rémunérateurs également. Donc voilà, une belle journée de la part de Turf Sélection. Alors que Top Prono nous a indiqué seulement 3 trios. En tout cas, nos deux rubriques qui sont quand même un petit peu à l'honneur. Vous pouvez les tester, c'est à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est le premier mois et sans engagement. Donc n'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo. Il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement en VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve mardi pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !